Dans ce deuxième épisode du podcast du patrimoine consacré aux traditions de Noël, nous allons nous intéresser aux personnages liés à cette fête de Noël. Et nous allons commencer par les figures de la crèche. A sa naissance, Jésus aurait été placé dans une mangeoire à bestiaux appelée Cripia en latin, ce qui aurait donné le mot crèche. La tradition rapporte en effet que Jésus aurait vu le jour dans une grotte aménagée en étable, d'où la présence récurrente de l'âne, du bœuf, des moutons et des bergers dans les représentations classiques de la crèche. Dès le IIIe siècle, les chrétiens honorèrent la nativité en réalisant des crèches grandeur nature, avec des personnages et des animaux vivants. Tout en perdurant jusqu'à la Révolution, cette tradition entra progressivement dans les maisons sous forme de crèches miniatures, avec des personnages réalisés le plus souvent en bois ou en cire. En plus de la Sainte Famille et des trois rois mages, les crèches s'est offert au fur et à mesure de personnages typiques des régions où elles étaient fabriquées. A partir du XIXe siècle, les crèches provençales comptaient ainsi des dizaines de centons portant les costumes locaux et représentant les différents corps de métier au sein de véritables reconstitutions de villages. La coutume de monter dans chaque maison une crèche sous le sapin de Noël se généralisa en France vers 1930 pour perdurer jusqu'à nos jours. Intéressons-nous à présent à Saint-Nicolas. La vie de Saint-Nicolas, évêque de Myre au IIIe siècle, est entourée de légendes louant sa générosité envers les enfants. Il leur est ainsi ressuscité trois bambins après qu'un boucher les ait découpés en morceaux puis placés dans un saloir. Aussi, de nombreux enfants de l'Est de la France, d'Allemagne et de Hollande fêtent ce personnage bien vieillant, représentés tels un vieillard à barbe blanche portant un long manteau et une crosse d'évêque. La tradition veut qu'il apporte des cadeaux dans la nuit du 5 au 6 décembre. Il est accompagné d'un âne et du père fouettard qui punit d'un coup de trique les enfants paresseux à l'école. La veille, avant de se coucher, les enfants placent leur soulier devant la cheminée, sans oublier d'y déposer un verre de vin pour réchauffer Saint-Nicolas et une carotte pour son âne. A partir du XVIIe siècle, l'émigration hollandaise contribua à développer en Amérique la coutume de fêter Sinterklaas, Saint-Nicolas en hollandais, qui prit le nom de Santa Claus outre-Atlantique. C'est de ce personnage qu'allait naître le Père Noël. En 1821, un pasteur américain, Clement Clark Moore, écrivit pour ses enfants un conte de Noël dont le personnage central s'inspirait de Saint-Nicolas, puisque son héros, qui voyageait dans les airs au moyen d'une carriole tractée par huit reines, descendait dans les cheminées pour distribuer ses cadeaux aux enfants. Publié pour la première fois le 23 décembre 1823 dans un journal new-yorkais, ce conte de Noël fut traduit en plusieurs langues et diffusé dans le monde entier, contribuant ainsi à forger la légende du Père Noël, tel qu'on l'appela rapidement dans les pays francophones. En 1860, l'illustrateur Thomas Nast reprit ce personnage qu'il dessina vêtu d'un costume rouge, garni de fourrure blanche. En 1885, Nast établit la résidence officielle du Père Noël au Pôle Nord, idée reprise par l'écrivain George Webster, qui situa au même endroit sa fabrique de jouets. En 1931, le Père Noël prit son allure définitive de gros homme souriant, sous le crayon d'Addon Soom, qui réalisa pour Coca-Cola une série de publicités contribuant à véhiculer l'image actuelle du Père Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501